Bonjour. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter une nouvelle ligne de produits disponibles chez Lozo, les objectifs cinés de Fujinon. Fujinon est renommé pour leurs excellents objectifs broadcast qui sont utilisés par les directeurs photo partout autour du monde. Tous les caméramans qui ont travaillé avec des objectifs 2 tiers de pouce B4 connaissent la qualité des objectifs Fujinon. Ils sont sharp, ils sont pare-focales. Pare-focales signifie qu'ils gardent leur focus tout au long du zoom. Ils sont vraiment bien bâtis, ils résistent à un usage intensif et ils sont vraiment versatiles. Pour toutes ces raisons, les objectifs Fujinon ne sont pas particulièrement économiques comme tous les zooms cinés dans l'industrie. Pour la série XK, par exemple, il fluctue dans les alentours de 18 000 $ alors que ça peut monter jusque dans les 60 000 $ et plus pour la série ZK. Donc, c'est vraiment des objectifs qui sont dispendieux. Ces deux séries ont aussi en option des poignées motorisées pour pouvoir contrôler l'objectif de la même manière qu'on l'utilisait justement dans les productions broadcast. Mais maintenant, les caméras ont changé. Par exemple, avec la série FS de Sony, les caméras ont un style différent, un poids aussi comparé aux caméras broadcast d'avant qui étaient en deux tiers de pouce. Ou, par exemple, aussi les caméras ciné comme les Harry Alexa. Maintenant, les caméras sont petites, légères et relativement économiques. Donc, ça peut paraître étrange, par exemple, de prendre un objectif de 40 000 $ ou 60 000 $ puis le mettre sur une caméra de 10 000 $. Puis, en plus, ça pourrait arriver que ces objectifs-là ne rentrent pas dans le budget, par exemple, des propriétaires opérateurs. Donc, c'est pourquoi Fujino introduit la nouvelle série d'objectifs, la série MK, qui sont des objectifs plus économiques, d'une excellente qualité d'image, qui ont la monture immense native et on les retrouve donc en 18-55 mm T29 et la 50-135 mm T29. Alors, on va voir cette série-là plus en détail. Depuis l'introduction de la monture immense chez Sony, autant pour les caméras photo que vidéo, les fabricants ont sorti essentiellement des objectifs photo. C'est des très, très bons objectifs, font un super travail pour la photo. Mais, par contre, il se trouve que c'est des objectifs qui ont des irritants vraiment majeurs quand il vient le temps de faire du travail vidéo. Comme, par exemple, ils changent de focus quand on fait un zoom. Ils ont ce qu'on appelle du breathing, c'est-à-dire que quand on fait un rack focus, même en gardant la même focale, on a l'impression de changer de focale. Et ils ont aussi, parfois, un décentrement de l'axe quand on fait un zoom. Dans bien des cas, la bague d'ouverture se trouve à être contrôlée juste en tiers de stop, donc elle est cliquée. Et ça devient évidemment irritant quand on tourne. Si on veut, par exemple, passer de l'intérieur à l'extérieur dans un même plan et devoir ouvrir, bien là, ça fait clic, 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 et on le voit. Donc, ce n'est pas très, très agréable. Voyons en pratique comment ça se produit sur des objectifs photo et comment le Fujinon MK18-55 T29 résout ces problèmes. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre maintenant un objectif photo. L'objectif, il monte 16-50 mm. Et ce qu'on voit voir maintenant, c'est que je vais m'ajuster manuellement quand je suis à 16 mm. On voit maintenant que mon focus est parfait. Si je zoome à 50 mm, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la mise au point n'est plus au bon endroit. Donc, ma charte est devenue floue, ce qui m'oblige à faire une correction. Ce qui est loin d'être idéal, donc, quand vient le temps de faire un zoom, puisqu'il faut réajuster le focus en même temps qu'on fait la mise au point, ce qui peut amener d'autres problématiques. Aussi, vous remarquerez que l'image devient plus foncée, puisque dans ce cas-ci particulier, j'ai un objectif qui n'est pas à ouverture constante. Donc, ça, ça peut être un autre problème aussi. Un autre des problèmes qu'on retrouve sur des objectifs photo quand on tourne la vidéo, c'est l'effet de breathing. C'est-à-dire qu'on a l'impression, pendant qu'on fait la mise au point, que la focale change. Et pourtant, ici, pour l'exemple, j'ai changé d'objectif. J'ai mis un objectif FE 50 mm 1.4, donc un objectif à focale constante, fixe. Et vous remarquerez, donc, prenons la ligne noire ici à gauche, et vous allez voir que quand on change la focale, remarquez bien comment elle bouge. Donc, vraiment, elle bouge beaucoup. Si vous voulez voir, même encore plus clair, je vais fermer plus. Donc, mon image va rester plus au foyer, mais regardez-là bouger cette ligne. Donc, c'est vraiment très, très, très sévère comme mouvement. Donc, pour éviter ce genre de problème, c'est là qu'un objectif qui n'a pas de breathing va devenir un atout considérable, puisque au niveau optique, ça peut devenir dérangeant. On a l'impression que la caméra... Ah, il y a eu un mouvement de caméra, ça a bougé, on a fait un zoom, alors que non, non, on voulait juste mettre l'emphase sur une partie de l'image, non pas l'autre. On ne voulait pas faire bouger le cadre. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter ce genre de situation. Ce qui est à constater, c'est que dans ce cas-ci, si je fais ça, donc, par exemple, mettons, si je pars complètement flou, et remarquez bien les lignes sur les côtés, vous allez voir, donc, ici, sur les côtés de l'image, je trouve, on peut prendre n'importe quelle référence, et quand on change le focus, eh bien, il n'y a rien qui bouge, l'image reste parfaitement stable. Donc, c'est vraiment la preuve, donc, on a un objectif là-dessus, qui n'a pas de breathing, comme ils utilisent en anglais. Donc, on voit bien que l'image ne respire pas du tout, les lignes restent exactement à la même place. Elles ne bougent pas. Comme vous le voyez, les objectifs Fujinon de la série MK règlent vraiment bien tous ces problèmes-là. Ils sont aussi vraiment nets et très contrastés, même en pleine ouverture. Ces lentilles-là sont vraiment très légères. À 980 grammes, comparé aux 2,7 kilogrammes de la Fujinon Cabrillo 19,90. Vraiment une grosse, grosse différence de poids. Et pour pouvoir réussir à faire ça, Fujinon a remplacé la construction tout en métal par une construction en polycarbonate. Aussi, la monture immonte se trouve à être beaucoup plus courte que la monture PL, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, la différence qu'on voit, c'est qu'immonte, le E, veut dire 18 en anglais, donc 18 millimètres. Ça se trouve à être la distance où le focus va se faire par rapport à la monture. Tandis que sur une PL, on parle de 52 millimètres. Donc, on va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça, donc, qu'il faut vraiment ne pas oublier que la série MK sont des objectifs uniquement conçus pour le e-mount. On ne peut pas changer la monture parce qu'évidemment, elles ont été conçues pour un focus à cette distance au lieu d'être à cette distance. Donc, on ne peut pas l'adapter sur une monture PL, EF ou autre. Cet objectif a une bague d'iris en continu, donc ce qui vous permet de changer votre ouverture sans qu'on voit de saut, de tiers de stop comme sur les objectifs photo. Donc, ça, c'est vraiment une très, très belle touche. Cet objectif a une ouverture constante de T 2.9, donc environ F 2.75 ou 2.8 sur toute la longueur du zoom. Donc, il n'y a pas de changement d'ouverture à mesure qu'on zoom. Donc, ça, c'est vraiment une très, très belle touche. Maintenant, on va parler du focus sur cet objectif. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un objectif qui est par focale, mais par contre, des fois, quand on change de caméra, on peut avoir des surprises où là, l'ajustement ne suit pas. Eh bien, Fujinon a intégré sur cet objectif une bague pour ajuster ce qu'on appelle le back focus. Et c'était une fonction que l'on retrouvait aussi sur les objectifs comme les Calorio, par exemple, et les objectifs B4. La bague de focus a une rotation de 200 degrés, ce qui est parfait pour l'opération, autant avec un follow focus que manuellement pour un opérateur solo, et est montée avec des engrenages standards de 0.8 mm, ce qui est le standard, donc, pour les follow focus et les moteurs micro-force. Comment ajuster la distance focale arrière, qu'on appelle aussi communément back focus, avec un objectif ciné ou un objectif broadcast? Aujourd'hui, j'ai l'objectif 18-55 Fujinon de la série MK. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, de façon générale, si on regarde ici présentement l'image, j'ai ajusté sur une charte très contrastée, j'ai ajusté mon foyer. Présentement, donc, l'image est parfaitement au foyer. Si je vais à 18 mm, donc au zoom le plus large, on se rend compte que l'image est absolument off. Sauf qu'on parle ici d'un objectif par focale. C'est que la bonne pratique, et à chaque fois qu'on met ce type d'objectif sur une nouvelle caméra, c'est important, ou avant un tournage important, d'ailleurs, c'est important de pouvoir ajuster notre back focus. Donc, ici, j'ai une charte, donc, qui est un sujet contrasté, qui est bien plane, bien droite, devant la caméra. Donc, la caméra n'est pas en angle par rapport à mon cadre. Donc, ce que je dois faire, c'est de mettre mon objectif à pleine ouverture, environ 6 à 10 pieds, selon la distance de confort, d'aller à notre zoom maximum, et là, je vais ajuster mon foyer. Donc, c'est toujours une bonne pratique d'avoir un bon moniteur devant soi plutôt que le petit écran pour être vraiment sûr qu'on est bien ajusté. Mais comme vous le voyez ici, donc, présentement, ma charte me montre très, très bien que là, on est au foyer. Ensuite, toujours restant à pleine ouverture, donc T2.9 dans ce cas-ci, je vais au 18 mm, et donc, je viens dévisser ici la petite roulette pour ajuster ma distance focale arrière jusqu'à temps que je sois parfaitement net, ce qui est ici. Donc, voilà, là, je barre la petite roulette, il y a une vis pour pouvoir la barrer, et je retourne à 55 mm. Maintenant, vous voyez, l'image est floue, je réajuste mon foyer pour être parfaitement net, et là, je reviens à 18 mm et je vérifie est-ce que mon image est net. Si elle l'est, mon travail est fait, mon objectif est ajusté, donc je suis prêt à travailler. Quand je vais travailler du zoom, zoom in, zoom out, il va être parfaitement au foyer. Si ce n'est pas le cas, je reviens à 55 mm, je me réajuste, je reviens à l'arrière, et je recommence les opérations jusqu'à temps qu'entre les deux, je sois parfaitement au foyer. Une fois que c'est fait, il n'y aura pas de problème, tout va toujours très bien marcher. C'est aussi une bonne pratique, par contre, si on change de caméra, ou alors ça fait un moment qu'elle n'a pas servi, de refaire la vérification, juste pour s'assurer que notre objectif va être vraiment parfaitement net dans toutes les valeurs. Vous pouvez monter cet objectif sur les Sony FS7 Mark I et II, les FS5, et toutes les caméras y montent. Par contre, pour les caméras plein cadre, comme les séries A7, il faut savoir que cet objectif n'est qu'un objectif APS-C ou Super 35, donc vous allez devoir vous mettre dans le mode crop pour pouvoir utiliser cet objectif-là sur les caméras plein cadre. Ces objectifs sont livrés avec un pare-soleil et son capuchon, mais aussi un autre capuchon pour pouvoir monter directement sur l'objectif. Aussi, il vient avec une petite pochette pour protéger, des pas de vis pour pouvoir ajuster la hauteur pour pouvoir supporter l'objectif avec des pas de vis standards et avec des leviers pour pouvoir contrôler, par exemple, la bague de zoom quand on est en opérateur solo. Comme vous le voyez, cette série est vraiment une très, très belle addition aux produits que l'OZO offre aux propriétaires de caméras et ils manquent. Ces objectifs sont vraiment bien bâtis, ils ont une qualité d'image absolument spectaculaire, ils sont légers, faciles à opérer, vraiment versatiles. Moi, personnellement, je les recommande vivement, c'est de très beaux objectifs. Alors, si vous avez des questions, visitez-nous en magasin ou en ligne et suivez-nous sur nos médias sociaux.